Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous montre mes achats d'après Noël. J'ai été faire un petit tour chez Stokomanie, chez New Yorker, chez Kiabi, j'ai deux bricoles qui viennent du site Amazon et chez Adopt. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, nous franchement ça a été, on s'est bien amusé, donc on l'a fait avec toute ma famille. Bon le un peu d'éclairage parce qu'il fait très très gris. Donc c'est des petits achats que j'ai effectué le samedi après-midi, donc c'est des petits achats de dernière minute juste avant Noël, il y a des cadeaux dedans, donc je voulais vous les présenter. Là on se dirige vers la nouvelle année, vers cette fin d'année, moi j'ai hâte qu'elle se finisse cette fin d'année. C'est vrai qu'elle a été pourrie mais voilà, elle aurait pu être mieux, j'espère que 2018 sera quand même beaucoup mieux, qu'on fasse plus de choses, que je puisse atteindre beaucoup plus d'objectifs. Moi tous les ans je me fiche des objectifs au premier de l'an, je me dis voilà ça c'est mes résolutions pour l'année. Et finalement voilà, c'est vrai que cette année j'ai atteint pas mal d'objectifs donc l'année prochaine j'aimerais quand même en atteindre beaucoup plus pour pouvoir avoir la vie agréable, cette vie dont tout le monde parle, dont tout le monde rêve. J'y suis presque, j'y suis presque, il manque juste un tout petit peu. Donc sans trêve de blabla je vous présente mes achats. Donc tout d'abord je suis passée chez Kiabi, donc moi pour moi les Aminoises c'est que moi je vais à mon Kiabi, celui qui est à côté, de géant. Donc j'y suis allée parce que mon mari a reçu par son CE une espèce de carte, donc c'est une carte il cadeau. Là il y en a, on avait des chèques cadeaux que c'était bien pratique. Et donc c'est une carte il cadeau, donc style carte bleue. Et ils la prennent pas partout donc pour pouvoir l'utiliser parce qu'il y a quand même 180 euros dessus. Voilà il faut aller dans les magasins et donc Kiabi fait partie de ce magasin. Donc j'y suis allée avec Shen. Et Shen s'est pris ce magnifique t-shirt. Franchement je le trouve très beau début, je me dis oui c'est pour fils ça. Il me dit mais non maman on est au rayon garçon. Donc en fait ce qu'il a amusé c'est les espèces de cequin. Vous pouvez balayer, il y a même une étiquette dessus. Passe ta main sur les cequins. Il change de couleur. Donc joli t-shirt, donc taille 10 ans. Donc on a payé 8 euros. Voilà un manche long, classique. Moi il est fan de ce petit genre de petit t-shirt. Je mets sur le côté, j'ai pris. Donc quand je vous posterai la vidéo, mon frère aura déjà eu son cadeau. Donc j'ai pris ça pour mon frère. Voilà. Je sais pas à quoi lui prendre. Donc moi comme je sais qu'il met des pulls, voilà j'ai pris celui-là. Je l'ai payé 15 euros. Donc c'est une taille L. Franchement il est sympa, comme ça en rayé. Voilà. Un petit t-shirt. Pour moi j'irais là pour les soldes. J'attends les soldes. Pour me faire une petite rasio chez Kiabi. J'ai vu des petits trucs sympas mais que je trouve encore vachement cher. Et ça donc un t-shirt Superman. Donc c'est un original DC Comics. J'aime bien. Donc je l'ai payé 12 euros. Donc c'est une taille XL. Et ça c'est pour mon mari. Mon mari c'est pareil. Je sais pas quoi lui prendre lui. Pour Noël il aime que les jeux vidéo et les freins. Donc du coup. Je lui ai pris un petit t-shirt. Superman. Voilà. Pas de folie chez Kiabi. Je vous dis j'attends les soldes pour pouvoir refaire un petit plat. On passe chez Stokomanie. Chez Stokomanie pareil j'ai pris 3 recoles. Il y avait un monde. Laisse tomber. Donc j'ai attrapé vite fait ce dont j'avais besoin. Dont cette jolie petite bouboule que là je vais m'empresser d'aller mettre à côté du sapin. Ça quand je l'ai vue j'ai pensé à Silou. A Siliana mon bébé. Je dis wow elle est trop jolie. Donc je l'ai payé 1,99€. C'est une espèce de petit clown avec une petite étoile. Petite boule à neige. Nous on adore les boules à neige. Ça filme. Oui ça filme. Bon je vous montre encore de la lingerie. Celle-là je l'ai trouvé très sympa. Donc c'est la marque imprévue. Elle était soldée. Donc à 3,99€. Switchive triangle comme j'aime bien. Franchement j'ai trouvé très 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 classe. Il n'y avait pas d'autres couleurs sinon j'aurais pris en une autre couleur. Je vous passe mon taille de tour de poitrine. Bien évidemment. Et j'ai trouvé donc de la marque Handies. Et comme je vous l'ai déjà dit moi les Handies je ne les achète que chez Stokomanie. Donc c'est un espèce de pantalon de pyjama en fait. Un pantalon confort que je porterais à la maison. Qu'est-ce qui est écrit sur les jambes ? C'est écrit Very Brooklyn. Donc pantalon de pyjama. J'ai pris une taille M je crois. Ouais M parce que j'aime bien être loose là-dedans. Et donc voilà prix d'origine 16,95 chez Handies. Et moi je l'ai payé 5,99€. C'est pareil. J'attends les soldes pour aller faire une razière dans les pyjamas et pour aller faire une razière dans les sous-vêtements chez Stokomanie. On passe à New Yorker. Je suis fan, fan, fan de ce magasin. J'y étais acheter un manteau pour Siam. 70 balles quand même le manteau. Bon il a eu des sous pour Noël. Donc du coup j'ai payé la moitié. Il a payé la moitié. Et c'est pareil j'attends les soldes parce qu'ils font des super 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 vêtements. Et je suis encore allée au premium home. Je vous dis je suis encore allée. C'est parce que j'avais fait, j'avais filmé un haul en fait de vêtements que j'avais acheté là-bas. Je ne retrouve plus la vidéo. Elle est quelque part sur ma carte. Dès que je la retrouve je vous la poste. Bon ce sera une vidéo en différé mais c'est pas grave. Donc voilà pull taille S chez les hommes. Je l'ai payé 19,95€. J'attends vraiment qu'ils soient en sol. Il se présente comme ça. C'est vraiment un pull. Moi j'aime bien. Il est bien long, bien chaud. Donc dans mon haul que je dois vous montrer, que je dois vous diffuser, j'avais pris le même en gris gris foncé. J'avais amené le pull au Portugal donc je vous dis c'est un haul qui date d'il y a un moment quand même. Donc un petit pull comme ça. Chez New Yorker je me rassoie. Je vous dis j'attends les soldes pour pouvoir aller faire un petit peu de shopping là-bas parce que franchement moi je suis très 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 fan de ce magasin. Et donc juste à côté de New Yorker, payé Adopt. Et Adopt j'y suis rentrée par hasard pour regarder un petit peu leur nouveauté. Et je suis tombée donc sur une nouvelle collection. Donc c'est la rose noire. Black rose. Il sent merveilleusement bon. J'adore l'odeur de ces petits parfums Adopt. Donc ils ont ouvert le magasin Adopt et dans mon géant ils ont laissé le petit stand Adopt. Donc je dis à la dame, je dis mais c'est la même chose en fait. Elle me dit oui oui c'est juste que géant a un petit stand Adopt. Mais dans le magasin il y a oh là là quel amour ce parfum. Je l'adore c'est une odeur. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées oubliez parce que c'est très sucré comme odeur. Donc un petit Adopt et donc je vais te faire un petit tour à côté de leur make-up. Et moi j'ai presque fini ma poudre. Donc il me fallait une petite poudre. Donc ça c'est la cover fit extrême fond de teint compact haute couvrance. Donc j'ai pris la couleur numéro 3. La couleur numéro 1, numéro 2 me paraissait très très claire. Donc j'aime bien le système miroir. Vous avez la poudre et vous avez la petite éponge. Donc j'aime bien cette éponge. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de la mettre bien. Elle est légèrement pailletée. Donc j'en ai essayé plusieurs. Voilà. Elle donne ça. Et franchement bon elle est peut-être un chouïa foncé pour ma peau. Mais moi je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Moi j'applique deux poudres. J'applique une poudre comme je me plante toujours sur la carnation de ma peau. Je vous mettrai tous les prix quelque part. Je ne sais plus. Ça ça devait être 7,90 il me semble. Et ça c'était 12 ou 13 euros. Je me plante toujours concernant la poudre. J'achète toujours soit des poudres trop claires soit des poudres trop foncées. Donc j'applique une première fois une première poudre plus claire. Et j'applique ensuite une première poudre plus foncée pour donner un petit peu d'éclat. Ça m'évite de balancer des poudres. Et comme je vous dis, je n'arrive jamais à trouver ma véritable carnation de poudre en fait. Donc celle-là elle est très sympa. Je pense que je vais y retourner pendant les soldes parce que j'ai vu qu'ils avaient d'autres poudres. Et donc je lui ai posé la question. Elle m'a dit que pendant les soldes ce sera deux maquillages achetés. Le troisième et le quatrième offerts. Donc vivement un haul de chez Adopt. Ensuite j'ai commandé deux petites bricoles sur le site Amazon. Ça ça c'est la faute à Sonia. Sonia c'est Overdose Lunatic. J'adore ma belle. Je sais que tu passeras par là. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Elle avait posté sur Instagram qu'elle avait reçu cette jolie palette. Je suis très fan de la marque W7. Je trouve qu'ils font des palettes d'excellente qualité. D'ailleurs j'en ai une autre là. Les fards sont très 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 pigmentés et franchement les prix, 12 euros je crois que j'ai payé. Donc la Goldie Box. Alors déjà rien que le packaging, moi il me fait rêver. J'adore. Packaging métal. Je suis fan. Voilà. Ça se présente comme ça. Oui c'est des couleurs que j'ai déjà franchement. Voilà. La Goldie Box. Voilà. Petite couleur. Je vous montre. Très 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 sympatoche. Et très très pigmentée. Très 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 pigmentée. Je suis fan. Je vais vous swatcher les fards les plus foncés pour que vous vous rendiez compte de la pigmentation de fou. Un peu poudreuse mais moi ça ne me gêne pas. Après voilà. vous estomper. Je vais la faire là. Vous voyez ? Vous estomper un petit peu. Donc les filles me demandent un tuto maquillage. Moi je ne suis pas balèze en tuto maquillage. Je me maquille. Voilà. Je me lancerai peut-être. Je me lancerai peut-être. Je ne dis pas que je ne ferai pas de tuto cette année sur ma chaîne. Je vais essayer de renouveler un petit peu ma chaîne. Je vais essayer de vous faire des tutos DIY pour faire des bijoux par exemple. Ne me demandez pas de la carterie. Moi la carterie c'est le minimum que je fais. J'ai beaucoup de choses de carterie mais je ne suis pas une scrapeuse. Je vais essayer de faire des tutos. Bon je vous ferai toujours mes All Action. Mais All Nose et All Nidl. Ça c'est mon credo. C'est mon karma. Les All Action, Lidl et Nose. Ça c'est mon truc. Mais je vous présente plein de trucs différents. Toujours mes testages de boxe. Toujours tout ça quoi. Donc une petite palette Goldiebox que j'aime bien. Et j'ai commandé parce que ça je l'ai vu chez beaucoup beaucoup de filles. La Holland Glory Glow for Glory. Donc c'est une palette illuminatrice. Déjà le packaging j'aime beaucoup. Qui se présente. Comme ceci je ne me rappelle plus combien je l'ai payé. Oui. Sublime. 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 Pareil. Alors moi je ne porte pas beaucoup d'illuminateurs. Alors ça limite je peux m'en servir en fard à paupières. Ça ne me dérange pas. Je ne porte pas beaucoup d'illuminateurs. Si j'en mets là. Mais vraiment pas non plus. Je ne suis pas illuminé. Mais franchement j'adore. Celui-là il est très très pigmenté. J'aime bien. Celui-ci. Moi je n'ai plus de place pour faire des swatchs. Je n'ai pas les mains assez grandes en fait. Il faudrait que pour l'année prochaine je me fasse greffer une nouvelle main juste pour faire les swatchs en fait. Voilà. Donc elle est très très sympa. Je l'utiliserai. Je ne vous promets pas de tuto. Je vais essayer d'en faire mais je ne vous promets pas. Moi c'est vraiment le basique que je fais en maquillage pour rester chez moi. Maintenant comme en plus où je bosse de chez moi. Voilà quoi. C'est vraiment le de base. Je me maquille. Je fais un petit effort quand je fais des vidéos pour être présentable. Moi franchement faire des vidéos complètement démaquillées. Je n'y arrive pas. C'est par rapport à moi. Moi je... je mets mon naturel. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste que moi j'aime trop le maquillage quoi. Et puis j'en ai. Donc on passe à mon dernier achat. Donc c'est un achat que j'ai effectué. Je l'avais déjà présenté je crois il me semble. De Paris. Donc c'est des petits t-shirts. Luxe for life de Paris. C'est des petits t-shirts. En fait c'est des pubs que j'ai fait passer sur Instagram. Avec des petits t-shirts boudeuses, râleuses. J'ai toujours raison. J'avais bien aimé. Donc moi j'avais déjà acheté, tatoué et déjanté. Et là je me suis recommandé. Alors même si je ne porte pas de basket. Très rare que je porte des baskets. J'ai commandé le Mademoiselle en basket. Franchement je l'ai trouvé très sympa. J'aime beaucoup la matière. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Vous voyez. Il est loose. J'ai pris une taille M. donc Mademoiselle en basket. Et donc le Mademoiselle en basket il est un petit peu en doré. Donc très sympa. Je vous dirai. J'aimerais à soi ce que ça donne. Et pour mon mari. J'ai pris. Parce que je suis fan. Vous savez je suis une dingue de Nirvana. Donc je lui ai pris un vrai Nirvana. Donc noir avec le motif en jaune. Avec ce petit smiley déjanté que j'adore. Et donc lui je lui ai pris une taille XL. Donc en Nirvana. et les deux t-shirts. Donc je les ai payé 8,33€ le t-shirt. C'est encore en promo. C'est toujours en promo. Donc 8,33€ le t-shirt. Livraison gratuite. Forcément. Donc ça revient à 10€ le t-shirt. Puisque vous avez tout ce qui est taxe. Donc j'ai payé 20€ les deux balles. J'ai payé par Paypal et ça arrive en lettres suivies. Donc ça ne peut pas se perdre. Donc voilà mes petits achats que je vais vous poster tout de suite après Noël en fait. Et puis après vous aurez le droit à l'action. Tout ce qui s'ensuit. Donc je vous souhaite encore de belles 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 fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Je ne vous ai pas montré. Nouveautés. Bijoux. Au racréation. Il y a ça. Et puis il y a ça. Ça je le porte en bracelet parce que j'aime beaucoup. N'oubliez pas d'aller visiter ma page sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos et ma page et mon site tiktel.com. Bisous.